Pendant tout le printemps et jusqu'au début de l'été, la propriété Caillebotte à Hier accueille les tableaux de Jacques Truffémus. Alors nous avons une chance inouïe puisque Jacques Truffémus, le peintre grenoblois au départ et puis lyonnais d'adoption, nous a fait l'honneur de venir ici pour nous parler de son travail, de sa peinture et de cette exposition en particulier. Alors une chance parce qu'à 94 ans, toujours bon pied, bon oeil, il va tous les jours à l'atelier me dit-il et même le dimanche. Donc on a la chance de lui grappiller quelques heures pour parler de son travail. Alors je suis très honoré de vous avoir parce que j'aime beaucoup votre travail et surtout toute la diversité de votre oeuvre qu'on va pouvoir voir à la propriété Caillebotte. Alors dites-nous un peu l'importance de votre région natale par rapport à votre travail déjà. Oui, c'est vrai que j'ai vécu la peinture comme une révélation à 14 ans grâce au musée de Grenoble qui était le premier musée d'art moderne en France. Ce que j'ignorais parce que très innocemment j'allais dans le musée sans savoir qu'en vivant en province, parce que Grenoble avant-guerre était quand même une ville qui n'avait pas l'aura qu'elle peut avoir aujourd'hui. Et dans ce musée, je voyais tous les peintres contemporains, Matisse, Picasso, Bonnard, Dufy, Soutine. Il faut rappeler que c'est quand même grâce à un personnage illustre, André Farsi, qui a été le conservateur qui a permis de faire rentrer l'intérieur aux aubergines de Matisse. Qui a fait un cadeau à la ville inestimable et que j'ai eu la chance de connaître. Il a même vu mes premières peintures et c'est un des regrets de ma vie parce qu'il avait fait une lettre à mon père en me disant qu'il ne fallait pas m'envoyer dans une école des Beaux-Arcs, que je n'avais pas besoin, etc. Et puis bon, la vie en a décidé autrement. Mais j'ai eu une gratitude envers lui parce que je crois qu'il a jeté un regard sur mes premières peintures. Qui ont été importantes. Ah oui, ah oui. Et alors, on parlait tout à l'heure de Matisse et de cet intérieur rouge, qui est quand même un tableau exceptionnel. Comment est-ce que vous vous en êtes servi ? Comment vous vous en êtes imprégné ? C'est toujours très difficile de parler de ça. Disons que j'aime la peinture. C'est une déclaration qui paraît naïve, mais ça a été une constante dans ma vie. Quand je dis j'aime la peinture, je veux dire, j'aime la peinture que je vois dans les musées, dans les expérations. La peinture des autres. Je veux dire par là que tout ça est un univers dont j'ai pris conscience, comme ça, à 14 ans, très très jeune. Mais même si, bien sûr, ma création, mon travail personnel m'a demandé des années de travail et parfois difficiles. Mais j'ai toujours eu cette foi dans la peinture. Alors, vous utilisez aussi bien l'huile que le pastel, vous faites de la peinture aussi bien que des dessins. Quel est votre médium et quels sont vos sujets favoris ? Je ne décide rien. J'obéis à l'émotion, ce que j'ai fait toute ma vie. Et alors, je ne peux pas, comment dire, je ne décide pas de mon travail. Ça s'impose ? Ça s'impose. Donc vous n'arrivez pas à l'atelier le matin en disant je vais faire une série de peinture ? J'évite surtout, en montant l'atelier jusqu'au moment où j'ouvre la porte, je ne veux pas savoir ce qui va se passer. Et est-ce que vous procédez par série ? Est-ce que vous faites des paysages, des natures mortes ? Il se trouve que naturellement, une toile en amène une autre, etc. Et si bien qu'on peut penser après qu'il y a comme une logique interne et qu'il y a peut-être des séries. Mais ce n'est pas mon souci. Ce n'est pas mon souci majeur. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est, bon, beaucoup de peintres en ont parlé, et Bonnard merveilleusement, qu'il suffit d'être réceptif, d'être réceptif et concentré en même temps. Vous citez Bonnard, c'est vrai que c'est un artiste auquel on pense souvent en voyant vos travaux. Et c'est vrai qu'il y avait à Grenoble un très beau Bonnard qui a aussi compté, qui m'a ouvert les yeux sur, c'est sûr, sur une approche de la peinture au-delà, au-delà du sujet même. Mais de la peinture pure, voilà. Et bon, c'est vrai que ces rencontres ont compté, mais si je devais citer les peintres que j'admire, on serait là encore dans huit jours. – Vous en parlez très bien, j'ai vu quand même beaucoup d'interviews de vous faisant visiter une exposition Bonnard, et même quand on regarde aussi vos dessins, on pense des fois aux traits de Giacometti, il y a beaucoup de proximité. – Oui, oui. Je crois que je suis quand même, j'ai été de bonheur initié à la peinture par les musées, et je crois que cette diversité de création m'a permis, je crois, une approche qui me fait dire que, comment dire, ce qu'on peut exprimer de plus personnel est quand même redevable à tout un héritage, que je revendique. – Et alors, du côté des musées, ils ont été quand même assez généreux avec vous, puisque très tôt, le musée de Genève vous achète une première œuvre, quand même, dès les années 59. – Ça a été une heureuse surprise, et puis après, bon, j'ai quand même passé l'essentiel de mon temps à Lyon, en travaillant, en travaillant beaucoup, même dans des conditions difficiles, mais… – Conditions difficiles, vous voulez dire que vous ne veillez pas de votre travail ? – Ah, et non, et non, vous savez, c'est peut-être à partir de 30, 35 ans que j'ai pu vraiment commencer à vivre de ma peinture, mais je faisais, je faisais deux journées dans une, quand je travaillais à l'usine, je peignais. – Le soir ? – Je peignais le soir, je peignais le dimanche, je peignais les vacances et les jours de congés, je n'ai jamais cessé de travailler comme… bon. – Oui, en parallèle. – En parallèle. – Et alors, je reviens vers les musées, quand même, les musées de votre région, entre le musée Paul Digny ou le musée des Beaux-Arts de Lyon, vous ont quand même acheté ou exposé ? – Bien sûr, le musée Digny, qui s'est essentiellement consacré à la peinture de la région Rhône-Alpes, si on veut, c'est vrai que, bon, de bonheur, Paul Digny s'intéressait à mon travail, et je crois qu'on a eu des relations personnelles très fortes, et… voilà. – Et du coup, ils voulont bien rendu en même temps des rétrospectives ? – C'est vrai que je suis… j'ai toujours été très bien représenté au musée Paul Digny, il a fait donc plusieurs expressions des rétrospectives, et puis… voilà, l'histoire du musée Paul Digny, je l'ai suivi depuis sa création. – Et ça me touche aussi de savoir les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait, que l'architecte a fait un travail admirable, chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller, je suis toujours agréablement surpris que le public populaire qui vient là, tout le monde ressent un bien-être, un bonheur, et qui est fonction de la présentation et de l'architecture du musée. – Du musée. Alors tout à l'heure, vous parliez de difficultés à l'époque de vivre de son art, aujourd'hui vous êtes quand même avec un grand marchand, Claude Bernard, et comment ça se passe ces relations avec le marché de l'art ? Vous voyez une transformation ? – La rencontre avec Paul Bernard, avec Claude Bernard, est évidemment une aventure providentielle pour moi, ça fait bientôt plus de 30 ans que je suis à la galerie, mais bon ben c'est vrai que c'est un privilège d'avoir des relations qui n'ont rien à voir avec les clichés habituels de rapports entre peintres et marchands, ça n'a rien à voir, ce sont des rapports amicaux, des rapports d'artistes, on parle peinture, on parle littérature, on parle… voilà. – Et ce qui est intéressant c'est de voir un marchand qui expose aussi bien, on a parlé de Bonnard, on a parlé de Matisse, on peut parler de Giacometti, cette sorte d'univers qui tourne, enfin qui est proche finalement de votre travail. – Et qui est un univers à la fois, oui, très différent et avec lequel je me sens en affinité. Les premières œuvres que j'ai vues de Bacon il y a des années, ça pouvait étonner un certain public qui me connaissant avait du mal à penser que je suis sorti de cette exposition en disant « mais c'est un immense peintre, c'est un grand peintre, c'est un… » et je le ressens très bien. Je crois que je peux m'intéresser à des peintres expressionnistes, à des peintres de toute nature, je me méfie des peintres qui se limitent à une famille de sensibilité. – Je cite souvent justement Bonnard à qui on demandait quel était le peintre qui préférait et qui avait cité Munch. – Ah oui, qui paraît quand même très loin de son univers, oui. – Qui apparemment est très loin et Bonnard reconnaissait que, oui, les affinités entre peintres dépassent de beaucoup les clivages, les familles dans lesquelles on peut les enfermer. – Eh bien, écoutez, je pense qu'il faut visiter des expositions avec vous et avec votre enthousiasme pour la peinture. Alors, je répète que l'exposition Jacques Truffemus, « L'intimité révélée », qui est un joli titre, a lieu à la ferme ornée « Huit rues de Concy » ailleurs, du 25 mars au 9 juillet. Je répète que Truffemus est représenté par la galerie Claude Bernard et que dans l'exposition de la maison Caillebotte, de la propriété Caillebotte, vous verrez aussi des films qui ont été faits récemment sur le travail de Truffemus. Et je vous remercie mille fois de nous avoir accordé cette interview. – C'est moi. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada